mes amis soyez les bienvenus dans cette vidéo très heureux de vous retrouver pour un compte rendu de tournoi d'échecs irl au tibi comme on dit over the board c'est à dire que j'ai enfin pu faire un tournoi d'échecs en présentiel ce qui n'était plus arrivé depuis très longtemps à cause du covid donc en présentiel en l'an je suis élo 1642 à l'heure actuelle et voilà comme j'ai pas joué depuis longtemps à cause du covid j'aimerais bien savoir ce que je vaux vraiment parce que déjà qu'avant je jouais pas beaucoup par rapport à certains joueurs mais voilà en plus j'ai progressé depuis donc j'aimerais bien monter un peu mon élo du coup j'ai décidé de faire trois tournois cet été le tournoi celui-ci que dont je vais vous parler de mulhouse qui a eu lieu donc le week-end dernier sur deux jours six rondes en cadence lente sur deux jours avec une heure par joueur plus 30 secondes d'ajout par coup et pas d'ajout au 40e coup et puis après je ferai d'autres tournois strasbourg et vendeuvre normalement voilà donc ici je vais vous parler de ce tournoi là de mulhouse l'open a qui était réservé au moins de 2200 élo donc ça veut dire que ça pouvait aller jusqu'à comme un niveau assez élevé 2200 sachant que moi je suis un pauvre petit 1600 et l'open b qui était réservé au moins de 1600 donc voilà du coup j'ai fait le a ce qui me donne l'occasion de d'affronter des joueurs forts donc potentiellement de de monter mon élo si je fais des perfs mais surtout de d'apprendre parce qu'on apprend plus quand on joue contre des joueurs forts même si on gagne moins alors je vais vous raconter comment sont passées chacune de ces six rondes vous verrez il y a vraiment de tout ça va être intéressant alors première ronde j'affronte un adversaire classé 2020 donc autrement dit je pars pas favori il y a presque 400 points élo d'écart alors il joue j'avais les noirs il joue e4 c5 donc là je joue la sicilienne la défense sicilienne qui est maintenant ben voilà j'ai appris la défense sicilienne pendant le les confinements donc là pour la première fois je la joue assez sérieusement dans un tournoi cavalier c3 cavalier f3 cavalier c6 donc après il y a la la sicilienne ouverte qui est le coup principal on va dire avec d4 lui il a joué la rose olimo fb5 qui mène à des lignes complètement différentes donc là moi j'ai appris g6 roc fg7 c3 e5 donc pour empêcher d4 il peut quand même jouer d4 c'est une ligne qui existe je crois ça sacrifie un pion il a joué d3 il n'a pas sacrifié le pion cavalier g7 et la fou e3 donc qui attaque mon pion du coup est ce que je défends avec d6 ou b6 c'est la question que je me suis posée j'ai décidé de le défendre avec b6 en espérant pouvoir jouer d5 plus tard mais après examen de la théorie c'est un peu plus précis de jouer d6 un peu plus solide mais ça je savais pas je jouais b6 donc cavalier b d2 roc cavalier c4 euh fou c4 ok et là j'ai décidé de jouer d5 et puis dès que j'ai ouais j'ai décidé de jouer d5 parce que ça me permettait de vu que je suis relativement bien développé je me suis dit c'est le moment d'ouvrir le centre et de sortir mon fou et puis quand je l'ai joué j'ai un peu je me suis dit ah au fait euh une fois qu'il aura pris et que j'aurai repris ça va lui donner la super case e4 pour son cavalier et j'avais eu peur aussi qu'il joue fou g5 qui attaque ma dame en fait il a bon il a pris le pion j'ai repris et là j'avais très peur déjà de fou g5 parce que ça attaque ma dame et la dame elle ne peut pas aller trop loin parce qu'elle doit défendre le cavalier qui est attaqué donc euh par exemple si je la mets ici bah elle se fait attaquer aussi par ce cavalier là et j'ai l'impression que que je vais me faire attaquer par toutes ces pièces donc j'étais en train de me demander ce que j'allais jouer sur fou g5 et je m'étais dit peut-être euh un cavalier ici bon celui-là ça me ça me plaît pas trop de le clouer comme ça mais j'hésitais j'étais presque prêt à jouer f6 ce qui cloue ce cavalier là sur le roi mais euh pour l'instant il peut pas vraiment exploiter ce clouage et je vais pouvoir euh mettre mon fou en protection de la diagonale donc euh j'étais je m'étais dit que j'allais peut-être jouer f6 j'étais en train d'examiner dans ma tête mais finalement il a pas joué fou g5 il a joué euh cavalier e4 tout de suite euh qui est quand même euh un petit peu embêtant parce que voilà il contrôle des cases euh près de mon roc notamment la case g5 qui est contrôlée plusieurs fois du coup là il joue un coup un peu défensif j'ai joué h6 qui est mauvais pour des raisons tactiques mais aussi pour des raisons stratégiques parce que stratégiquement là j'aurais dû prendre son fou comme ça je me retrouve avec euh mon fou des cases noires euh bah qui a plus de de contrepartie dans le camp adverse parce que si j'avais échangé ici son fou des cases noires contre mon cavalier euh voilà il aurait perdu son fou des cases noires donc euh après euh il aurait eu beaucoup plus de mal à à m'attaquer euh sur ces sur ces cases là si moi je l'ai le fou des cases noires et pas lui par exemple un plan que les que les blancs peuvent souvent faire dans ces positions c'est de mettre la dame ici d'échanger le fou des cases noires et aussi de jouer h4 h5 pour attaquer le le fianchetto voilà donc on a joué ça ça voilà et effectivement j'aurais clairement dû prendre le fou et jouer h6 pour l'empêcher d'aller en g5 et je m'étais pas du tout rendu compte qu'en fait il pouvait prendre le pion il a juste joué fou prend h6 l'idée c'est que si jamais je prends son fou et ben il prend mon cavalier ici et si je le reprend fourchette royale boum boum voilà le genre de petite tactique qu'un adversaire à 2020 voit beaucoup plus vite que moi donc euh voilà il a pris le pion et j'ai fait what ? et après une fois qu'il l'a pris je me suis rendu compte du piège donc euh j'ai pas perdu la dame mais voilà j'ai perdu un pion et puis après je me suis dit au fait euh lui je peux prendre ce pion là intermédiaire je peux reprendre le fou et enfin prendre le fou et il prend mon cavalier simplement je dois pas reprendre son fou après à cause de la fourchette royale et dans l'affaire j'ai perdu un pion quoi donc je me suis dit ce cavalier étant perdu alors avant de reprendre son fou je vais prendre le pion en c3 parce que ça attaque la dame mon idée c'est que euh s'il prend je prends le fou et donc qu'on aura chacun perdu une pièce et un pion du coup ça va en gros je je sauve ma gaffe un petit peu en en prenant moi aussi un pion du coup euh ouais il a repris comme ça avec son pion et j'ai pris le fou alors c'est un peu compliqué déjà mais c'est ce qui s'est passé euh voilà après il a joué fou d5 qui m'embête pas mal parce qu'il menace de prendre mon cavalier et mon cavalier défend mon pion mon pion est attaqué donc là j'ai pas vu de moyen de 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 sauver mon pion dans cette position je peux toujours pas prendre le fou à cause de la fourchette royale c'est ça le truc donc euh voilà je me suis dit bah tant pis je vais défendre mon cavalier je vais perdre un pion et là euh j'ai pas compris pourquoi il aurait pu donc prendre le pion comme je vous disais tout de suite c'était le mieux à mon avis ou alors après un échange euh je pense que c'était encore plus fort de le prendre tout de suite parce que ça ça attaquait mon cavalier mais bah peut-être qu'il a juste pas vu mais du coup il a pas joué ça il a joué tour b1 donc euh voilà il a pas pris mon pion donc j'ai j'en ai profité pour défendre mon pion donc là au matériel au niveau matériel malgré mes gaffes on va dire pour l'instant le matériel est égal j'ai même la paire de fous et tour b1 c'est un coup que là je comprends pas c4 donc là il consolide la case d5 maintenant que mon fou est ici mon fou défend la case f6 donc euh je menaçais si je voulais pas c4 de prendre le fou cette fois-ci donc il le défend euh dame c7 enfin j'ai envie de sortir enfin de mieux protéger mon fou parce que là le cavalier est presque cloué dame d2 euh cavalier d4 qui a eu une erreur encore pour des raisons tactiques encore que j'ai pas vu et lui il l'a vu tout de suite peut-être qu'il l'avait même vu à l'avance et c'est pour ça je pense qu'il a joué tour bien on a échangé ici enfin quoi que là je peux encore m'en sortir en fait il faut que je reprenne de ce pion là parce qu'en fait euh moi j'ai repris de celui-ci pour avoir une belle chaîne de pions malheureusement j'ai oublié que mon fou était mal protégé là il est protégé qu'une seule fois par la dame et il est attaqué presque deux fois enfin avec la tour par transparence pardon et avec le fou et ce qui veut dire que il peut échanger ici et après prendre en c5 et oups je peux pas reprendre le cavalier à cause euh de l'attaque par la tour qui est en b1 donc maintenant on comprend pourquoi il a joué tour b1 donc là j'ai pas été très très attentif euh c'était quand même pas si compliqué à voir que là il fallait reprendre du pion c bref donc là j'ai vraiment perdu un pion cette fois pour de vrai j'ai juste enlevé ma dame qui était attaquée et donc à partir de là on est presque dans une fin de partie euh j'essaye une attaque un peu désespérée contre son roi vu que j'ai un pion de retard il faut que j'essaye d'attaquer mais il peut juste forcer l'échange de dame en jouant dame g5 ici et ma dame euh si je veux refuser l'échange de dame le seul moyen c'est d'aller dans une case très bizarre du genre h7 mais après ma dame elle revient plus jamais en jeu c'est ça le problème donc j'avais pas envie de ça et du coup bah j'ai échangé les dames et ensuite je me retrouve dans une finale avec un pion de moins on a joué ces coups là après j'essaye de mettre mon fou ici pour bien tout bloquer on a échangé une paire de tours là il a joué roi f1 très bon coup pour empêcher ma tour de s'infiltrer et de menacer ses pions moi j'approche mon roi du centre aussi tour b1 alors dans cette position dans cette finale j'aimerais bien échanger le cavalier contre le fou et puis essayer de tenir la finale de tour avec un pion de moins échanger les tours et avoir un pion de moins avec le les pièces mineures j'avais pas trop envie de ça peut-être que j'aurais dû quand même parce que vu que j'ai un fou et qu'il y a des pions des deux côtés j'ai peut-être mes chances donc en tout cas là j'ai joué tour h8 pour essayer d'attaquer son pion ici et là j'avais envie de jouer g5 dans cette position et finalement je me suis dit que sur g5 il allait répondre cavalier f3 que ça m'arrange pas du tout g5 cavalier f3 et après je fais quoi exactement soit je lui donne une super case à son cavalier soit je lui donne un pion passé rien de tout ça à nous donner envie donc quand on est arrivé là et qu'il a joué h4 j'ai juste remis ma tour en e8 il a mis son cavalier ici bon là comme je disais je suis pas contre un échange juste j'ai mis ma tour en e7 pour que après l'échange éventuel il puisse pas venir sur la 7ème rangée avec sa tour donc on a joué ça il me propose un échange de tours alors comme je disais j'avais pas trop envie d'échanger les tours mais peut-être que j'aurais dû parce que en refusant l'échange de tours j'autorise sa tour à s'infiltrer puis là elle s'est infiltrée sur cette case d5 mince voilà et à ce moment là la tour attaque le pion et le fou et le cavalier attaque aussi les deux donc en fait là je perds ce pion quoi tout simplement donc maintenant je me retrouve avec deux pions de retard j'ai fini par échanger les pièces je me suis dit je vais essayer de tenir une finale de tour avec deux pions mais normalement s'il fait pas de bêtises c'est perdu mais on va essayer là il a joué f4 donc il bloque un peu les pions donc là ici sa majorité de 3 contre 2 elle est pour l'instant bloquée donc ça m'arrange de ce côté-ci mais il a une autre majorité une majorité à l'aile dame là 3 contre 2 on a joué ça il a amené rapprocher son roi et puis là ouais j'ai joué a6 pour essayer de jouer b5 il était en train de me demander si je pouvais jouer b5 dans cette position aussi mais après apprend b5 bien sûr si je prends là il va pas reprendre avec le pion parce qu'il perd une tour il va reprendre avec la tour donc ça va pas et si je joue a5 c'est cool j'ai un pion passé sauf que le problème c'est que lui il est beaucoup plus rapide que moi donc après a5 il peut mettre sa tour derrière mon pion ou alors si je mets ma tour avant c'est lui qui pousse son pion en attaquant ma tour donc je suis beaucoup trop lent en fait on n'a jamais le temps d'aller là il y a déjà le sien qui qui menace de faire la promotion donc j'ai calculé jusque là donc lui que je pouvais pas jouer b5 bien sûr du coup j'ai bougé mon roi mais en fait c'est pas bon non plus parce qu'il a joué h5 et en fait il attaque le défenseur de ce pion là qui est attaqué par la tour donc là en fait je perds forcément mes deux pions à l'aile roi je me suis dit allez on va le perdre en allant sur h4 on a continué comme ça quelques coups donc là la position est bien sûr désespérée maintenant j'ai 3 pions de retard il joue très bien la finale de tour il laisse pas ma tour s'infiltrer je peux jamais passer sur les colonnes ouvertes parce que son roi contrôle toutes les cases donc on a encore continué quelques coups et puis là à ce moment là j'ai je me suis rappelé d'un motif de pat que j'ai vu sur chessable qui est que si son roi est là et que le mien est là et que sa tour est sur la 6ème rangée il y a pat et je sais que ça fait beaucoup de scie mais à ce moment là c'était mon bah en gros mon dernier trick que je pouvais tenter donc euh j'ai essayé d'arranger les pièces pour pour permettre cette situation d'arriver et c'est un coup assez naturel pour les blancs d'améliorer le roi dans cette position il pouvait aussi avancer ses pions je sais pas mais euh il avançait son roi donc jusque là pas de problème et puis là euh j'ai joué tour h6 j'ai fait exprès de me prendre cette enfilade et il a pris tout de suite et là il a pris ma tour et donc il y a eu pat le truc incroyable il était complètement gagnant même encore jusque là il fait l'enfilade et tout je viens là même là il est encore gagnant il a pas il faut juste qu'il bouge sa tour à peu près n'importe où euh il y a pas de pattes quoi quoique là je peux encore essayer de venir ici mais euh voilà il fait n'importe quel coup pour qu'il y ait pas de pattes et ben voilà il a tout mieux vu que moi dans la partie il m'a grignoté plein de pions mais il y a un truc euh que j'ai quand même vu mieux que lui c'est le motif de pattes tout à la fin euh on peut voir ça comme une arnaque ou alors euh 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 de la reconnaissance de motif je sais pas mes connaissances m'ont sauvé un demi-point en fait dans cette partie parce que j'aurais jamais pensé euh à jouer tour h6 pour me prendre une enfilade exprès quoi j'aurais jamais j'aurais jamais vu ça quoi j'aurais jamais trouvé ça si je connaissais pas avant surtout dans une situation désespérée où où on est au bord de l'abandon quelques coups avant je me demandais pourquoi j'avais pas encore abandonné hein et lui aussi je pense du coup ça l'a agacé un peu que j'ai toujours pas abandonné et s'est pas méfié et boum alors le pauvre il était dégoûté hein il avait vraiment une tête dégoûtée mais voilà c'est le jeu il faut être attentif jusqu'à la fin même quand on est complètement gagnant il y a toujours des pièges donc voilà c'était la première partie euh pas une partie facile bien sûr donc j'ai sauvé ce demi-point miraculeusement dans cette défense sicilienne la b6 c'était pas le mieux mais bon encore jusque là il n'y avait pas de problème d5 c'était bon en fait juste ici il fallait l'ordi il dit que c'est ok s'il y avait eu fou g5 que je craignais il fallait que je joue f6 puis tout va bien et comme il a pas joué fou g5 mais qu'il a joué cavalier e4 là il fallait que je prenne ici et là je suis très bien dans cette position j'ai la paire de fou j'ai surtout le fou des cases noires alors que lui il a plus le fou des cases noires donc euh une belle position voilà on a pas fait ça on a fait donc ça j'ai gaffé un pion je l'ai récupéré là mais pour le reperdre tout de suite sauf qu'il l'a pas repris là il pouvait prendre le pion et c'est mieux qu'un pion là il a toutes ses pièces au centre il est vraiment et je peux toujours pas prendre le fou à cause de la fourchette enfin c'est vraiment horrible pour les noirs là donc voilà il m'a laissé un peu survivre avec tour b1 et après j'ai fait cette gaffe de ici j'ai fait une gaffe cavalier d4 ça perd ce pion ce qui est mal défendu à cause du clouage en résumé après on a échangé les dames après j'ai essayé de tenir la finale avec un pion de retard sauf que il a réussi à à s'infiltrer avec la tour j'aurais dû quand même échanger les tours parce que là une fois que la tour s'infiltre effectivement je perds un deuxième pion puis un troisième avec mon mauvais coup au Roi e7 mais après le pat miraculeux m'a sauvé mon adversaire il a quand même fait un bon tournoi malgré cette déception il a fini troisième du tournoi si vous voulez tout savoir c'est tout pour cette première partie vous verrez que certaines des autres parties que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos sont beaucoup plus rapides que celle-ci à bientôt les amis c'était Christopho et c'est tout pour le moment c'est tout pour nous il est pleinement c'est tout pour la famille pour toutes les autres parties que je voulais vous montrer c'est tout pour le moment il n'y a pas plus bien il est temps